A quoi peuvent ressembler des seins refaits ? L'outil est inventé par une start-up de l'EPFL. Les uns y voient une découverte utile, les autres une sorte de banalisation. Reportage de nouveau avec François Roulet. Il y a deux mesures qui sont essentielles, c'est la largeur du sein et la hauteur du sein. A priori, une consultation standard pour une chirurgie des seins. Mais a priori seulement, car si le médecin prend des mesures et photographie sa patiente, c'est pour la reconstituer en trois dimensions. Les données et les photos sont envoyées sur un serveur et à distance, un logiciel reproduit le buste de la patiente. Je peux choisir la prothèse qu'on va mettre en place. On donne au logiciel la largeur de la prothèse, la projection de la prothèse et le volume final de la prothèse. Et ensuite, on envoie ça de nouveau au serveur et le serveur nous reconstitue cette image avec la prothèse mise en place. Ce qui est bien, c'est qu'on peut comparer avec et sans prothèse. Alternative bon marché aux scanners et autres appareils d'imagerie, ce logiciel est développé par cette start-up de l'EPFL. Le secret de fabrication réside dans l'intégration de données physiques complexes. Donc on met les propriétés d'élasticité de la peau, on fait une prédiction de ce qu'il y a dedans, de la quantité de graisse, la position des muscles. On peut vraiment prédire un résultat. Prédire un résultat, voilà tout le potentiel commercial du logiciel et les médecins s'en frottent les mains. Ça rassure la patiente en fait, ça la rassure de pouvoir voir son corps avant la chirurgie et son propre corps. C'est clair qu'une patiente rassurée sera une patiente qui finira peut-être plus facilement à se faire opérer, ça c'est sûr. Et à plus de 10 000 francs l'opération, il y a de quoi vouloir convaincre par tous les moyens. Cet homme délivre une information objective sur la chirurgie esthétique, il met en garde. Dès le moment où vous promettez par des images à cette patiente et que vous lui montrez effectivement qu'elle sera beaucoup mieux, c'est évident que c'est un argument de vente qui fait mouche. Au premier abord, on travaille sur des images virtuelles, c'est tout à fait ça. Mais en réalité, le corps va réagir plus tard. Et des fois, il réagit mal. Et pas du tout comme on l'avait montré sur la photo. Mais dans ce business, on ne s'embarrasse pas de considérations morales. Prochaine étape, la simulation 3D du visage. A terme, la start-up pourrait même tenter le jackpot avec une version du logiciel accessible à monsieur et madame tout le monde. C'est surtout les chirurgiens qui savent ce qu'on peut et ce qu'on peut pas faire. Donc vraiment, pour l'instant, on voit très difficile de passer à une application tout publique. Mais pas impossible ? Il n'y a rien d'impossible. Pour l'heure, le logiciel est en test auprès de 35 chirurgiens en Suisse. La conquête commerciale, c'est pour cet été, au Brésil et aux Etats-Unis, les deux plus grands marchés du monde. La conquête commerciale, c'est pour ce que l'on meurtre. On a l'air, c'est pour ça. On a l'air, c'est pour ça. Mais dans le monde knows, ça va. Mais dans le monde, c'est pour ça. Mais dans le monde, c'est pour ça. Mais dans le monde, c'est pour ça. Sous-titrage ST' 501